Musique de générique 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 Si vous vous sentez, vous pouvez pour Ré rajouter cette note avec le petit doigt Idem pour Do Si Bb majeur Et pour La majeure, vous pouvez rajouter également la même note, une octave plus haut Mais si vous n'y arrivez pas ou vous voulez rester sur une version simple, vous pouvez très bien jouer comme ça A la main gauche, on va jouer la fondamentale, c'est-à-dire la note qui donne son nom à l'accord Donc pour Ré mineur On va jouer Ré Pour Do majeur, vous l'aurez compris, on va jouer Do Si bémol majeur, Si bémol Et La majeur Avec la première version Donc entraînez-vous sur ces accords, soit la version simple Soit la version un peu plus avancée Vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous êtes devant votre piano pour les travailler Et quand vous êtes prêts, on va passer aux différents rythmes Ok, voici le premier rythme Alors qu'est-ce qu'on a ici ? On a un rythme très syncopé entre la main droite et la main gauche On a fondamentale, accord, quinte, accord, accord, fondamentale, accord, quinte, accord, accord, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, droite, 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 pam, 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 pam Donc la main gauche est très basique, mais vous devez quand même connaître l'emplacement des quintes. Je vous montre, on a Ré quinte, Do quinte, Si bémol quinte, et La quinte. Vous pouvez également jouer la quinte en dessous, mais le plus commun ça reste de jouer ça. Ce qui rend ce rythme intéressant, c'est d'avoir la main gauche qui joue très legato, c'est-à-dire en maintenant les notes le plus possible, et à droite beaucoup plus staccato, donc l'inverse. Les deux ensemble, vous pouvez le chanter d'ailleurs pour l'internaliser, c'est une bonne manière de faire. Et si vous avez du mal à savoir quand exactement placer la main gauche et la main droite juste en m'écoutant jouer, je vous mets un petit schéma au dessus du clavier. En bleu vous avez la basse, donc la main gauche, et en orange vous avez les accords, donc la main droite. Je ferai défiler une petite barre qui symbolise le temps, qui vous permettra de voir quand tombe la main gauche et la main droite. On le fait un peu ensemble, doucement au début. Un peu plus rapidement. N'hésitez pas à faire plusieurs fois en même temps que moi, et si c'est encore trop rapide, vous pouvez également baisser la vitesse de la vidéo YouTube. Je vous mettrai également une fiche récapitulative avec le rappel des accords et ce schéma, et également le prochain rythme plus avancé, qu'on va voir tout de suite. Pour ce deuxième rythme, on est sur un rythme plus rapide, très syncopé, et quasiment funk en fait. Je vous montre une première fois, et on décompose ça ensuite. Alors ne vous inquiétez pas, on va tout voir petit à petit. Ce qui est intéressant ici, c'est que la main gauche et la main droite se répondent et rebondissent l'une sur l'autre. La main gauche a un schéma intéressant, avec la fondamentale et la quinte au milieu. Et à la main droite, on a ça. Vous pouvez entendre d'ailleurs que j'insiste plus ou moins, je garde les touches plus ou moins enfoncées. En exagérant un peu, ça donnerait ça. Je vous mets un petit schéma du rythme en haut. On va s'entraîner sur le premier accord seulement pour le moment, histoire de s'imprégner du rythme sans penser au changement d'accord. Prenez autant de temps que nécessaire. Vous pouvez également baisser la vitesse et isoler une partie si vous avez du mal. Par exemple, cette partie. Ça peut être assez contre-intuitif, donc ça vaut le coup de le travailler spécifiquement jusqu'à ce que vous ressentiez bien cette partie de la rythmique, avant de retourner au rythme en entier. Et quand vous êtes à l'aise, vous pouvez le faire sur tous les accords. Ça vous demandera pas mal de pratiques pour que ça devienne naturel. Au départ, on a tendance à se mélanger un petit peu les pinceaux. L'idée, c'est vraiment de tout décomposer à faible vitesse afin de vraiment vous imprégner de la rythmique. Autre chose, sur les deux notes à la main gauche, on insiste bien sur cette note qu'on joue légato, mais les deux autres, on les joue plus légèrement. Et ce qui est cool avec ce rythme, c'est qu'une fois qu'on l'a bien en main, on peut arriver à le jouer assez rapidement. Ou en tout cas donner l'impression de le faire parce que ça se répond tellement vite à gauche et à droite, ça sonne très rapide. Mais bien sûr, commencez lentement pour apprivoiser ce rythme. Je vous mettrai en description la fiche récapitulative avec les accords et ses deux rythmes. Prenez le temps qu'il vous faudra pour les travailler, je suis sûr que vous pouvez y arriver, au moins pour le premier rythme. Et avec un peu d'entraînement, vous devriez arriver à jouer le deuxième également. Sur ce, merci d'avoir suivi la vidéo et on se retrouve très prochainement.